Musique Ce matin vers 7h, en zone Gihosha, à l'entrée du lycée du Saint-Esprit, la Jeep du général de brigade Kararu Zatanas, conseiller principal à la première vice-présidence, est tombée dans une embuscade tendue par des inconnus en tenue militaire. Le général, sa femme et l'agent de transmission ont tous péri dans cette attaque. La fille de ce haut gradé de l'armée a été blessée grièvement, tout comme le chauffeur et un autre agent de transmission. Sur le lieu du crime, plusieurs hauts dignitaires dont le maire de la ville étaient présents. Des ambulances faisaient des navettes. Musique Les élèves du lycée du Saint-Esprit avaient un air terrifié. Le recteur de ce lycée, père Guillaume d'Aichemie-Bohonja, a donné un message de réconciliation. Il faut une réconciliation véritable, pour qu'on ne voit plus des choses comme ça qui se passent. Je voudrais aussi tranquilliser les parents, les élèves et les enseignants. J'espère que faire comme ça ne va pas recommencer, ni ici ni ailleurs. Le colonel Gaspard Baratouza, le porte-parole de l'armée, a fait sortir un communiqué de presse condamnant l'assassinat de la famille du général Kararouza et son athée. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants adresse ces vives condoléances à la famille éprouvée, à la force de la Défense nationale et à toute la nation entière, suite à la disparition tragique de la famille du rogueté général. Il condamne avec énergie toute forme d'attaque et d'assassinat ciblés observé ces jours envers les membres des corps de défense et de sécurité, ainsi qu'aux administratifs et à la population innocente. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants recommande à tous les militaires de partout où ils se trouvent de rester calmes, sereins et unis dans le combat contre ces agressions. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants demande aux familles, aux militaires de résister à toute forme de manipulation quittant à détruire la force de la Défense nationale et par conséquent toute la nation entière. Dans la soirée de ce dimanche, un autre officier militaire a été attaqué à la grenade à son domicile à Charama. Sa femme est morte sur le champ et la grenade a arraché la jambe du colonel Donassian Dayizi.